Générique Bonjour madame, bonjour messieurs, c'est toujours un plaisir de vous recevoir fonds nombreux. C'est le moment sur le journal en français de la télévision Renaissance. L'édition que vous faites également sur la plateforme de la télévision Renaissance, c'est sur télerenaissance.info. Demain, cette édition en parlant politique, les participants dans les pourparés qui se déroulent en NTB en Ouganda sont encouragés pour avoir accepté de répondre à l'invitation du médiateur qui les avait ignorés depuis le processus qu'il y mène il y a déjà deux ans. C'est ce qu'indique l'expert en résolution pacifique des conflits, Jean-Claude Mondoie, qui explique que les raisons d'ignorer certains groupes débrondés et la peur d'affronter les questions importantes. Il cite entre autres ici les questions des droits de l'homme qui sont souvent abordées par les associations d'hospitales civiles et les organisations des femmes et des jeunes. Suivez Jean-Claude Mondoie. Depuis le début de ce processus stoppé, il y a eu toujours tendance d'exclure certains groupes, surtout les groupes de la société civile, c'est-à-dire les groupes des organisations qui ont appelé la population pour protester contre la décision du président, et les groupes de femmes aussi qui ont beaucoup participé pendant les manifestations et les groupes des jeunes. Donc ces groupes sont souvent même exclus dans plusieurs cas de négociations dans le monde. Par exemple au Soudan, la société civile a été toujours exclue. C'est aussi le processus facilité par le président Moussé Véni. Et souvent les raisons sont multiples, parce que dans la plupart des cas, quand il y a ce genre de négociations entre le gouvernement et les politiques seulement, il y a moyen de trouver la solution, le compromis quand on discute seulement sur les positions et les intérêts politiques. Et souvent puisque les groupes de la société civile ne sont pas en compétition politique, souvent ils réclament des choses un peu très difficiles. Par exemple, ils réclament des besoins réels, c'est-à-dire la sécurité pour tous, la réforme des institutions de l'État, s'il faut par exemple réformer la justice. Donc ils réclament la garantie des droits. Et tout ça, ça demande beaucoup d'efforts et souvent même ça bouge des positions de certains politiques. Et souvent ça change même les gouvernements. Donc c'est pour cela qu'il est difficile souvent de les accepter. Ça demande qu'il y ait une force de cette population, de ces groupes, de pousser, de mobiliser le monde, tous les acteurs, pour que leur voix soit entendue. Aujourd'hui alors, ils sont invités à NTB après le sommet des présidents où le rapport a été soumis et accepté. Donc pour dire qu'il y a eu des conclusions de consultation. Et c'est-à-dire que ce sont des consultations d'après la fin des consultations. Donc, mais je remercie beaucoup les participants parce qu'ils ont été très sages. Il faut participer parce que si la facilitation n'accepte pas, il faudra l'exposer auprès des yeux du monde. Et continuer même à mobiliser et à pousser et ne pas accepter d'être exclu. Deux ans viennent de s'écouler après l'assassinat d'Ozé Di Ferouzi, président du parti UPDES Gamiwanga. C'était le 13 mai 2015. Selon Deo Nshimilimana, secrétaire exécutif de ce parti, le pouvoir d'Obojomura n'a fourni aucun effort pour que les enquêtes judiciaires sur l'assassinat d'Ozé Di Ferouzi puissent aboutir. Car le pouvoir même est au premier degré responsable de ce crime. Mais Deo Nshimilimana espère qu'un jour, justice sera faite plus tôt. Je prie de le suivre. Après sa mort, on a été sur place et on a constaté avec évidence qu'il venait d'être assassiné par les forces de l'ordre, les agents qu'on appelle Hapi. Il y a même des témoins qui ont survécu à cet attentat, qui ont témoigné les avoir vus en tenue et en action. Ce n'est pas tout. Il y a même un chauffeur à lui qui, après juste le coup, s'est empressé pour arracher les téléphones mobiles de ses victimes. Celui-là, il a été longtemps après appréhendé parce qu'on avait introduit une plainte en justice qui, jusqu'ici, n'a pas encore fait d'effet. Vous savez très bien que chaque fois qu'il y a un coup pareil, chaque fois qu'il y a un attentat pareil, le porte-parole de la police, il est le premier à sauter sur les toits et dire que les enquêtes sont en cours. Mais aucune enquête n'a jamais abouti jusqu'à ce jour. Tellement on est habitué à ce langage qu'on n'en tient même pas compte. C'est du blabla, comme on peut dire. Sinon, nous avons porté plainte. Même les gens qui ont tué les juifs à l'époque des nazis, jusqu'ici, ils sont poursuivis. Il y en a même pour qui on tranche ou bien on juge après leur décès. Tout ça, c'est pour vous dire que le Burundi ne restera pas toujours embrigadé par ces criminels. Le Burundi devra un jour retrouver la paix et la justice burundais devra un jour fonctionner comme il faut. Et ces gens-là, sans nul doute qu'ils sont traqués et qu'ils sont traduits devant la justice. Page politique et toujours, le parti FNL proche du pouvoir d'Obu Jamboura se réjouit de la solidarité des chefs d'État de l'Afrique de l'Est. Specialement, le président Mousset Veni pour avoir soutenu le président burundais. Jacques Wigilliman, président de ce parti, dit que ce chef d'État a compris que le Burundi est paisible, contrairement aux propos de ceux qui s'opposent au pouvoir de Pierre Mouziza. Suive Jacques Wigilliman. Nous tenons à remercier vivement les chefs d'État pour les conclusions rendues publiques à l'issue de ce sommet, recommandant aux pays de l'Union européenne de révéler les mesures prises à l'encontre du Burundi et d'établir les relations de coopération avec notre pays. En effet, ces chefs d'État ont fait le constat que les raisons qui avaient poussé ces pays occidentaux à prendre de telles mesures ne sont plus d'actualité. Cette prise d'opposition remarquable des chefs d'État de l'EAC témoigne d'une grande maturité, de solidarité et d'unité entre les autorités des États de cette communauté. Ceci constitue un exemple éloquent de cet esprit de solidarité doit être mis chaque fois quand des membres de cette communauté rencontrent des difficultés. Et les propos de Jacques Béguilman, la présidente du parti FNL, ne tournent pas d'un cheminement à la secrétaire exécutif du parti IPD Ziga Miwanga, car ce parti FNL est le fruit du parti au pouvoir Sénédé FTD. Selon lui, les Burundais ne devraient pas perdre courage. Tout le mal que subit le peuple aujourd'hui prendra fin un jour. Je vous prie de le suivre également. Si le FNL, reconnu par le pouvoir, se réjouit des mots qui ont été lancés, qui ont été placés par les chefs d'État au cours de ce sommet, un sommet qui n'a même pas connu une grande participation de chefs d'État, mais qui a eu lieu quand même, on s'en réjouit, c'est tout à fait normal qu'ils applaudissent, c'est tout à fait normal qu'ils sautent dans les cieux, parce que eux, d'ailleurs, quand ils manifestent en engouement vers la démolition de la démocratie, ils sont les premiers à chanter haut et fort, ils sont les premiers à encourager le pouvoir en place, Sénédé FTD, pour commettre ces crimes, juste parce qu'ils vivent au dépens. Ce sont des courtisans, et les manières des courtisans, tout le monde les connaît. Sinon, écoutez, des gens ne savent pas ce que c'est un langage diplomatique. Des mots ont été placés, mais ce n'est même pas la première fois. Rappelez-vous des sommets qui ont été organisés au niveau de l'Union africaine, des décisions qui ont été prises, comme quoi on allait envoyer des troupes pour intervenir du côté du peuple. Est-ce que ces troupes sont venues ? Jamais. Il y a des langages qui sont utilisés, ou bien des souhaits qui sont émis, qui ne sont pas toutefois réalisables ou réalisés. Mais on pense que ce ne sont pas ceux-là même qui disent cela, qui vont trouver la solution à notre problème. Mais c'est nous-mêmes les Burundais qui sommes appelés, nous-mêmes les Burundais qui sommes invités et qui doivent être déterminés pour qu'on déracine le mal au Burundi, on déracine la terreur, le crime au Burundi, pour que le Burundi retrouve la paix, pour que le Burundi retrouve sa place au Conseil des Nations. Fin de ce jour-là, merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada